Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Macaer, l'auteur du livre « Je gagne ma vie avec mon blog ». Dans cette vidéo, je tiens à faire un mea culpa en fait parce que je vous ai menti ces derniers mois. Je vous dis toujours que j'ai un petit blog sur comment apprendre l'anglais qui rapporte de 2 000 à 3 000 euros par mois. Et là, il y en a qui se disent « Oh le salaud, il va nous dire qu'il fait 5 000 euros par mois ». Eh ben non, en fait, c'est une mauvaise nouvelle, je vous explique mon petit blog sur comment apprendre l'anglais parce qu'en fait, j'ai plusieurs business sur Internet. Pour simplifier, j'ai un business où je vends des formations webmarketing. Aujourd'hui, c'est mon business qui rapporte le plus. J'ai un logiciel également, un logiciel pour faire du marketing en ligne que je suis en train de développer. Donc, ça demande du boulot aujourd'hui. Ce n'est pas super rentable. C'est un projet sur long terme. Et j'ai ce petit blog sur comment apprendre l'anglais qui au début faisait 1 000 euros par mois. En 2015, je suis parvenu, je faisais après 2 500, 3 000 euros par mois, ça dépendait moi. Aujourd'hui, en fait, si vous voulez ce petit blog sur comment apprendre l'anglais, pour moi, c'est un petit peu un laboratoire, ça me permet de tester des choses. Là, ça m'a permis de tester. Qu'est-ce qui se passe quand on abandonne un business ? La réponse, c'est qu'en fait, il périclite. Je vais vous expliquer un petit peu. Mais si vous voulez, grosso modo, c'est que comme moi, je vends des formations webmarketing, si vous voulez créer ce petit blog sur comment apprendre l'anglais, c'est un petit peu une question de légitimité puisque si je vous vends des formations qui vous expliquent comment créer un business sur Internet, c'est parce que moi, j'ai créé un business sur Internet rentable. J'en ai même créé plusieurs, mais c'est celui que je prends un petit peu souvent en exemple au niveau blogging. Donc, je savais que ça avait un petit peu baissé. J'ai regardé les chiffres ce matin et ça m'a flingué ma matinée. Franchement, je n'étais pas fier de moi. Je vais vous expliquer sur les 30 derniers jours. Donc, mon blog d'anglais a généré 942 euros. Je parle en TTC, donc inclus la TVA. Après remboursement, c'est-à-dire que j'ai déduit les remboursements. J'ai fait plus de ventes, mais j'ai eu des remboursements. Donc, 942 euros. Il faut savoir qu'effectivement en 2015, en fait, si vous voulez au départ, j'avais 300 visiteurs par jour, il faisait 1000 euros par mois. J'ai travaillé l'optimisation des conversions à la newsletter, c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup plus d'inscrits à la newsletter avec une technique un petit peu extrême que j'ai piqué une start-up. Donc, je suis monté à 160 inscrits à la newsletter par jour. Non, j'ai travaillé sur le trafic d'abord, le nombre de visiteurs. Donc, je suis passé de 300 à 1200 visiteurs par jour. Ensuite, j'ai optimisé les inscriptions à la newsletter, puisqu'en fait, c'est une fois que les gens sont inscrits à la newsletter que je vends et je suis passé quasiment du jour au lendemain. Donc, de 80 inscrits par jour à la newsletter avec 1200 visiteurs par jour au double, c'est-à-dire 160 inscrits à la newsletter par jour. Donc là, changement de lumière de ouf, je suis au Portugal. L'hiver commence, c'était assez nuageux. Et là, changement de lumière, mais bon, ce n'est pas à en faire avec. Donc, voilà. Donc, mon blog d'anglais, je vous raconte un petit peu les étapes. Et en fait, le truc, c'est qu'une fois que j'ai eu 160 inscrits par jour à la newsletter, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place une séquence de vente en automatique. Donc, j'avais déjà des produits, des formations que je vendais. Et là, ça a été entre guillemets, ce n'est pas énorme, mais le jackpot. J'ai commencé à faire 2 000, 2 500 euros de vente par mois en automatique. Et en fait, le truc, c'est que sur les anciens inscrits, je faisais une à deux promos par mois et chaque promo rapportait 400, 500 euros. Ce qui faisait à peu près… Je pense que j'ai dû faire un mois à 3 500 euros. Je ne sais plus, honnêtement. À un moment, j'étais structuré différemment. J'avais une équipe plus importante. J'avais quelqu'un qui s'occupait des promos, etc. Donc, je faisais grosso modo 2 500 euros de vente en automatique et deux promos qui rapportaient 400, 500 euros chacune. Donc, ça faisait un petit 3 500 euros. C'est pour ça que je disais toujours que ce blog n'ira pas entre 2 000 et 3 000 euros. Le problème, c'est que je l'ai totalement… Enfin, je l'ai totalement… Je l'ai pas mal laissé à l'abandon ces derniers temps. Je savais que ça avait baissé. Ce matin, j'ai regardé et ça a été le coup de casque. 942 euros. Donc, c'est un peu la loose. Donc, je suis désolé. Ça faisait des mois. Je vous disais que j'ai un blog qui gagne entre 2 000 et 3 000 euros par mois. C'est faux, mais ce n'était pas mal intentionné. J'ai toujours comme objectif sur mon… Alors, je vous explique. Mon business de webmarketing, je suis parvenu en ce moment. J'ai dépassé les 20 000 euros par mois. C'est pour ça qu'un petit business à 2 000 euros par mois, ce n'est pas forcément ma priorité. Mais c'est un business qui a quand même un potentiel. Donc, ce que je voudrais vous expliquer rapidement, c'est comment je vais un petit peu reprendre la main. Et c'est un business qui a un potentiel honnêtement. Enfin, j'aimerais l'amener à 5 000 euros par mois pour que ce soit un petit peu plus costaud. Donc, voilà comment je vais faire. Premièrement, sur les ventes en automatique, puisqu'en fait aujourd'hui, j'ai travaillé un petit peu le trafic ces deux derniers mois. J'ai délégué à mon assistante. On a fait un petit peu de référencement. On est passé de 1 000 visiteurs par jour à à peu près 1 400 visiteurs par jour. Donc, c'est vraiment pas mal. On a fait une belle augmentation. Donc, ça veut dire que derrière, j'ai plus d'inscrits. Je suis quasiment à 200 nouveaux inscrits par jour sur la newsletter. Donc, pourquoi est-ce que les ventes en automatique, ça gagne moins ? C'est parce qu'en fait, ce qui s'est passé, il y a quatre mois, j'ai eu un problème technique sur la plateforme où j'ai mes formations qui s'appelle toussavoir.com. C'est là où j'ai toutes mes formations. Et en fait, on a fait crasher la plateforme parce que j'avais trop de clients, trop de formations, etc. Du coup, on a dû changer. Enfin, c'est un petit peu technique, mais on a dû changer le thème WordPress. On a utilisé OptimizePress et ça ne marchait plus. Donc, du coup, on a changé le thème WordPress. On a utilisé un thème de ThriveThemes qui sont des Suisses. J'aime bien leur travail. Ils ont un plugin qui permet de modifier les pages, etc. Et en fait, ça a modifié également les pages d'upsell. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on avait des pages d'upsell qui étaient totalement cassées. Ça veut dire que les gens achetaient. Et après, ils arrivaient sur une page un petit peu incompréhensible avec des codes bizarres, etc. Qui leur disaient, est-ce que vous voulez prendre l'upsell ou pas ? Et du coup, comme c'était incompréhensible, les gens cliquaient sur oui et voilà. Donc, en fait, on a un problème. C'est qu'on a énormément de remboursements. En fait, je fais beaucoup plus de ventes que ça, mais j'ai énormément de remboursements. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas maintenu la plateforme, les tunnels de vente. Et du coup, c'est un petit peu caca et on a beaucoup de remboursements. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais reprendre la main sur ce business. Ça veut dire que je vais me forcer pour remettre d'aplomb les pages, les tunnels de vente, etc. pour que ce soit plus cassé et qu'on ait moins de remboursements, moins de gens mécontents parce que c'est un petit business qui peut quand même rapporter potentiellement 5 000 euros par mois. Donc, je me suis fixé comme objectif ce matin d'arriver à 5 000 euros par mois dans 6 mois. Donc voilà, j'ai d'autres business, etc. J'ai aussi d'autres trucs importants, mais je vais essayer de le faire. Je pense que c'est faisable. Donc, voici mon plan. Premièrement, avoir plus de visiteurs. Aujourd'hui, j'en ai 1 400 euros, 1 400 euros n'importe quoi, 1 400 visiteurs par jour. Mais je pense que je peux arriver à 2 000 en continuant à publier du contenu et en faisant des liens, en faisant donc deux promos par mois. Et en fait, le truc, c'est que je vais lancer un système d'abonnement comme j'ai fait sur mon business de webmarketing parce que ça permet d'avoir des revenus récurrents qu'on fait grossir. Enfin moi, en tout cas, c'est un modèle qui me convient très bien sur le webmarketing. Donc, c'est ce que je vais mettre en place sur mon business d'anglais. Je vais regarder un petit peu les produits des concurrents. C'est un truc que j'avais jamais fait. Et je vais regarder, voilà, ça va être intéressant de voir un petit peu ce qu'ils proposent. Franchement, entre vous et moi, apprendre l'anglais. C'est vrai que moi, j'ai un petit peu ma méthode, etc., qui m'a permis d'apprendre l'anglais. C'est ce que je partage. Mais après, je veux dire, la grammaire anglaise, c'est la grammaire anglaise, d'accord ? Je ne vais pas la réinventer. Donc, grosso modo, voilà, il suffit de voir un petit peu d'autres produits, etc., comment ils sont packagés. Et faire différentes offres et proposer cette fameuse offre par abonnement qui, moi, sur le webmarketing, me permet d'avoir une valeur par abonné plus importante. Un business récurrent et c'est moins cher et les gens sont contents. Donc, ça marche très, très bien. Actuellement, le processeur de paiement, c'est Clickbank. C'est une place de marché, une boîte américaine qui existe depuis très longtemps, qui a beaucoup d'inconvénients, endettement Clickbank. J'ai l'impression qu'ils ont du mal à faire évoluer leur technologie. Donc, en fait, on va essayer de migrer sur ma propre solution de paiement. En fait, c'est une intégration de Stripe. Donc, on va essayer de faire ça la semaine prochaine avec mon développeur qui est au Bangladesh. Non, je déconne, il ne regarde pas cette vidéo. Mais en tout cas, il est très sympa en améliorant le site aussi qui est très moche. Mais bon, je pense que si vous me suivez, vous aurez compris qu'on n'a pas besoin d'avoir un beau site pour convertir. Moi, je gagne de l'argent avec un site qui, honnêtement, est très moche. Mais j'aimerais quand même pour marquer un petit peu le coup, etc. retirer un petit peu de cette doctrine. On fait des sites moches et on gagne de l'argent, c'est un petit peu nul. Ce n'est pas non plus la priorité. Donc, honnêtement, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Encore une fois, excusez-moi. J'essaie toujours d'être transparent avec vous. Quand je me trompe, je le dis. Il n'y a pas que des réussites dans la vie d'un entrepreneur. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous explique comment je vais essayer de développer ce business qui est honnêtement un petit potentiel sympatoche. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Je le dis tout le temps maintenant parce qu'honnêtement, depuis que je le dis, c'est un truc de dingue. J'ai des dizaines de likes sur mes vidéos. Ça me fait super plaisir puisque ça fait toujours plaisir évidemment. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. En plus, elle va apparaître dans votre liste de vidéos. Vous avez cliqué sur j'aime dans YouTube. Donc, ça va vous permettre de la retrouver si vous avez besoin de la retrouver, etc. Donc, c'est extraordinaire. Comme d'habitude, j'ai un petit cadeau pour vous. J'ai une formation en vidéo qui vous explique comment créer un blog. Alors là, ça ne le fait pas du tout. Comment créer un blog qui rapporte au moins 2 000 euros par mois. Sachant que mon blog ne fait pas 2 000 euros par mois. Je ne suis pas très bien. Mais voilà, je l'ai fait. J'ai un petit peu laissé à l'abandon ce business. Mais en tout cas, je vous montre mon système pour ceux qui ne connaissent pas. Pour aller plus loin, il vous suffit de vous inscrire à ma newsletter. C'est gratuit. Vous désinscrivez quand vous voulez. Je ne vais jamais partager votre email. Elle sera toujours confidentielle. Elle ou il. Je ne sais pas si on dit un ou une email. Je devrais pourtant parce que j'envoie plusieurs centaines de milliers d'emails par mois. Comme ça, c'est fait. C'est cadeau. C'est gratuit. Une formation qui vous explique tout mon système. Vous allez voir. Je vous montre quel est mon site internet. Comment j'attire les gens dessus. Comment je les convertis en clients. Même si des fois, je fais des petites erreurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt et pour télécharger la formation en dessous de cette vidéo, vous cliquez et vous m'indiquez à quelle adresse mail je vous envoie la formation. Ciao !